Hello ! Bienvenue dans cette super vidéo. Florent, je suis content de t'avoir. Je suis content d'être là avec toi aussi. Exactement. Surtout parce que tu es payé pour être là aussi. Donc, tu es content d'être payé pour faire des vidéos. Exactement. Et tu as du café, moi je n'en ai pas. Je suis trop dégoûté. Donc, Florent, technicien informatique, web, qui gère toutes les plateformes chez nous, qui s'occupe de tout créer. Et Florent, c'est bien ça ? Est-ce que je loupe quelque chose ? Non, c'est ça. C'est un gros résumé, mais c'est un bon résumé. Yes ! C'est lui qui sait tout faire. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment mettre votre formation en ligne sur un site. Et on a choisi Learnybox. Alors, il y a des milliards de raisons pour lesquelles on a choisi Learnybox. On va préparer une vidéo qui va expliquer pourquoi Learnybox, pourquoi telle ou telle plateforme en ligne. On est d'accord, Florent ? Exactement. On ne va pas prendre trop de temps là-dessus pour aller vite dans le vif du sujet. Exactement. Mais voilà, si vous vous demandez pourquoi on a choisi Learnybox, on aura une vidéo qui va vous dire pourquoi. C'est aussi parce que nous, on utilise Learnybox. Et une des raisons, voire 99,9% des raisons pour lesquelles on utilise Learnybox, c'est que sur tous les gros acteurs du marché, c'est aujourd'hui le seul qui respecte quasiment 100%, même la loi en fait, le droit de la formation. Voilà, exactement. tout simplement. Bravo, bravo. Et on vient de me livrer un café. Tu en as de la chance, toi. Oh putain, je suis trop fort. Je l'ai négocié aussi. Je l'ai négocié. Je compte la vidéo si vous faites un café. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu vas montrer toutes les étapes pour créer une formation en ligne. Pourquoi on crée une formation en ligne ? Parce qu'en fait, très clairement, beaucoup de gens me disent oui, mais moi, je suis habitué au présentiel, le en ligne, tout ça. Je ne sais pas trop. Je suis bloqué. parce que déjà, je ne vois pas l'intérêt. Alors déjà, l'intérêt de la formation en ligne, Flo, mais tu as reconfirmé derrière moi puisque tu discutes peut-être avec des clients aussi sur ce sujet-là. Mais déjà, c'est parce que ça va vous permettre de scaler, qu'on appelle ça en anglais, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de clients que vous pouvez obtenir. Et je suis désolé, mais je vais le dire. Un truc que je me fais insulter sur Internet, sur des pubs, tout le monde m'insulte pour ça quand je dis qu'être formateur, c'est être chef d'entreprise. Et être chef d'entreprise, c'est être dans du business et qu'il faut pouvoir générer du chiffre d'affaires pour pouvoir vivre, payer des salariés, payer des charges, payer tout ce qu'il y a à payer si vous voulez avoir des salariés, bien sûr, si vous n'êtes pas obligé. Mais voilà. Et on ne devient pas indépendant à son compte si on a peur de tout ça. Et donc, quand on est dans ce système-là, il faut avoir du client. Et donc, avoir une formation en ligne, une plateforme de formation en ligne qui tient la route, ça permet d'augmenter son nombre de clients, de pouvoir se libérer du temps parce que ça permet d'automatiser beaucoup de tâches. Mais du coup, d'avoir une plateforme comme Learnybox, ça va vous permettre de le faire en respectant la loi. Exactement. Donc, on part du postulat que vous avez votre compte Learnybox. Si vous ne l'avez pas, il y a un lien pour créer votre compte en dessous de cette vidéo. Vous pouvez créer votre compte. Ça va vous permettre d'arriver au même endroit qu'on est là une fois que vous l'aurez créé. Éventuellement, Flo, si tu es un mec sympa, tu prendras quelques instants pour montrer comment on crée ce compte pour ceux qui ont peur de créer un compte. Sinon, on peut faire ça une petite vidéo rapide et puis on la met en lien aussi dans la vidéo. Voilà, comme ça, dans la description. Tout le monde sera au même niveau et sachez qu'il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai que quand on vous montre, c'est plus simple. On part du principe que vous avez déjà votre contenu de formation en ligne, soit des vidéos, soit du contenu texte, soit des PDF, soit des audios qui sont tout prêts à être mis. et tout ce que vous avez besoin, c'est de les mettre en ligne sur une plateforme pour que ça fonctionne. On part du principe que vous avez un programme de formation qui est structuré étape par étape et qui vous permet du coup de savoir comment vous allez structurer votre formation. Mais je vois que tu as le plan de formation ouvert sur tes onglet, Flo. Donc voilà. Mais je pense que tu vas du coup évoquer rapidement la chose. Ouais. Et donc, vas-y, vas-y, vas-y. Et du coup, on part du principe que vous êtes opérationnel sur tout ça, qu'il ne vous reste plus qu'à tout mettre en ligne, en fait. C'est ça ? C'est ça. Et c'est pour ça, nous, en fait, on a préparé un plan de formation factice. Donc évidemment, c'est un plan chapitre 1, un module 1, chapitre 1, etc. C'est très simple. Mais c'est juste pour s'imager et pour pouvoir créer l'information de A à Z en ayant un plan en tête. Et voilà, comme vous, vous l'aurez en tête, on fait comme si on était à votre place avec un plan préparé, notre contenu à côté aussi avec nous et tout, en fait, prêt à être implémenté donc sur Learnybox. Oh, top. Et donc, du coup, mais si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas encore vos supports, alors du coup, on va mettre en lien sous cette vidéo, vous allez pouvoir télécharger gratuitement une liste de matériel pour créer vos vidéos, si vous voulez. Le matériel que nous, on utilise, ça vous permettra d'avoir une première liste de matériel. Deuxième chose, on va mettre en lien sous cette vidéo le programme de formation également qui vous permet de savoir structurer. Troisième chose, on va mettre en lien sous cette vidéo également, un modèle de diapositive qui respecte le droit de la formation et qui va vous permettre de créer vos formations en ligne et après, qui vous permettra grâce au matériel de les tourner en vidéo et grâce au plan d'avoir toute la structuration. On est d'accord ? On est d'accord. Purée, c'est trop top. Donc, normalement, vous avez tout ce qu'il faut avec cette vidéo pour créer votre formation en ligne, enfin, l'héberger en ligne. OK ? Et on fera une seconde vidéo à la suite de celle-ci pour vous dire, après avoir créé votre espace de formation en ligne, comment faire en sorte de respecter toutes les règles du droit de la formation pour être CPF, OPCO, FAF et que vous obteniez les financements et que vous respectiez tout le cadre de la loi et qu'en cas de contrôle, tout se passe bien. Exactement. Crap, j'adore quand un plan se passe sans acrofond. Est-ce que je commence à... Vas-y, fonce, je te laisse aller, je te donne la main et vas-y, je suis un mec trop sympa. Très bien. Donc, voilà, tu viens de le dire, on a avec nous notre plan de formation et on a avec nous notre contenu de formation, donc nos vidéos, nos textes à insérer au sein de la formation. Là, on se retrouve, comme vous le voyez, sur la page d'accueil de Learnibox, c'est la page sur laquelle on tombe dès qu'on s'est inscrit, donc directement après qu'on se soit inscrit, on a évidemment quelques petites vidéos tutoriels parce que Learnibox est très didactique, ça c'est cool aussi, c'est l'un des autres aspects positifs du logiciel, de la plateforme. Et donc, arrivant là, on a juste à cliquer sur formation pour créer la formation de zéro. Donc là, vraiment, je n'ai pas configuré Learnibox, je n'ai pas configuré le compte plus que vous, en fait, je suis arrivé là-dessus après m'être inscrit tout simplement. Donc, je vais cliquer sur formation. Donc, comme je le disais, c'est très didactique, il y a une vidéo ici qui vous explique même ce qu'est une formation, en tout cas selon Learnibox. Donc, on va cliquer ici sur créer une formation. On arrive à la sélection du thème. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas tant puisque la sélection de ce thème, elle est assez importante parce qu'on ne peut pas tant... En fait, une fois qu'on a choisi le thème, on peut changer bien sûr certaines couleurs, certaines polices d'écriture, etc., mais il y a quelques couleurs qui sont soit très embêtantes à changer, soit impossibles à changer. Donc, vaut mieux, je vous conseille pour ne pas trop avoir à vous embêter après, de bien prendre le temps juste de regarder les couleurs ici, quel format vous plaît, voilà, quel thème vous plaît. Il faut que vous en sélectionnez un et surtout par rapport aux couleurs, notamment parce qu'en fait, vous allez le voir, mais donc là, on a, je dirais, les 11 thèmes. On a 11 thèmes et en fait, ces 11 thèmes, c'est surtout les couleurs qui changent puisque les 5 dispositions au sein de ces thèmes ici sont les mêmes pour chaque thème, du coup. Donc, après, une fois que vous avez sélectionné votre disposition, donc nous, on préfère celle-ci, par exemple, il faut donc choisir bien vos couleurs. Donc ici, les couleurs qui ressortent, c'est le vert des boutons, éventuellement le marron en bas de page et voilà, et sinon du blanc en guise de layout, je ne sais pas comment dire ça, en guise de couleur par-dessus l'image, voilà, pour celle-ci. Donc, il y en a plein d'autres, il y a du rose, etc. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais juste pour dire que c'est important de choisir la couleur qui vous plaît parce que certaines après seront vraiment embêtantes à changer. Donc, nous, on va choisir, par exemple, les corporate, par exemple, celui-ci. Moi, j'aime bien les deux qui sont en dessous là parce que du coup, ils sont très centrés alors que les présentations sont très centrés alors qu'ici, les présentations prennent vraiment toute la page et donc moi, je suis plus fan de ça. On n'a pas, avec les yeux, on n'a pas à lire, les yeux font moins de mouvements en fait sur l'écran, notamment quand on a des grands écrans mais en fait, peu importe la taille. Donc, je vais choisir ce thème-ci, donc je vais cliquer sur choisir ce thème. Ensuite, on arrive à la méthodologie. Donc, la méthodologie, c'est important puisque du coup, c'est ce qui vous permet de savoir à quel moment votre apprenant va pouvoir voir vos chapitres, vos modules, vos vidéos, votre contenu en fait de formation. Donc, je vais les expliquer un par un. On a d'abord la méthode par module programmé. Donc, la méthode par module programmé, c'est le fait de donner accès au contenu, donc à un chapitre ou à un module et ou à un module selon une date fixe après son inscription. Donc, par exemple, le 23 décembre, je vais donner accès à tel chapitre de ma formation ou à tel module de ma formation ou alors relative à l'inscription, donc une date relative à l'inscription, c'est-à-dire 7 jours après son inscription, je veux qu'il ait accès à tel module. Voilà. Ou 14 jours ou que sais-je. Ça, c'est vous qui décidez. Et donc, c'est à ça que ressemble la méthode par module programmé. La méthode par cours quotidien ou hebdomadaire, c'est le fait d'autoriser un nombre de cours, donc de chapitres visualisables par semaine. C'est-à-dire que vous pouvez dire, par exemple, je veux que mon apprenant ne puisse voir, ne puisse avoir accès à la formation que 3 fois par semaine. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous dire que ça convivre comme ça. La méthode en accès libre, bon, comme son nom l'indique, il n'y a aucune restriction. La méthode en accès libre avec restriction, c'est celle que nous, on préfère pour la simple et bonne raison que la seule restriction qui s'applique à cette méthode-là, c'est on oblige pour que la personne puisse voir le chapitre 2 qu'il ait vu le chapitre 1 pour que la personne puisse voir le chapitre 3, il faut qu'il ait vu le chapitre 2, etc., etc., etc. Et l'autre avantage de cette méthodologie, c'est qu'elle permet d'insérer des formulaires, des questionnaires, donc des évaluations, je ne trouvais pas le mot, des évaluations, et c'est super important dans le cadre du coup de la formation professionnelle, même si on ne va pas trop se pencher là aujourd'hui, mais c'est important puisque du coup, vous avez besoin de valider des acquis et donc nous, si on n'impose pas le remplissage de ces questionnaires, de ces évaluations, en fait, on ne peut pas valider officiellement la formation et donc cette méthodologie le permet, on peut empêcher la personne qui n'a pas rempli l'évaluation de poursuivre son évolution au sein de la formation. Voilà, c'est super intéressant pour ça. Et enfin, la dernière méthodologie, c'est une méthodologie assez particulière, donc méthode par abonnement. en fait, c'est plus, disons, une méthode blog puisque blog privé, disons, c'est comme si toutes les personnes qui s'inscrivent à votre formation aujourd'hui n'auront pas accès au contenu que vous avez créé précédemment, ils n'auront accès qu'au contenu que vous créez aujourd'hui et dans le futur. tous les contenus qui ont été créés avant son inscription, il n'y aura jamais accès. Voilà. Donc voilà pour la méthodologie. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, on va sélectionner la méthode en accès libre avec restriction puisque c'est ce qui va nous permettre de gérer plus facilement avec les questionnaires, les évaluations. Alors vraiment, cette idée de questionnaire, juste pour bien souligner, c'est pour respecter le droit de la formation vraiment jusqu'au bout. L'idée pour nous, c'est que vous ayez un espace de formation qui respecte la loi au maximum, de chez maximum, même si la loi peut changer entre le moment où on tourne cette vidéo et le moment où vous la regarderez. Mais en tout cas, à l'instant T, vous devez respecter le droit au maximum et c'est pour ça que cet espace est le mieux. Effectivement. Et puis bon, ça reste quand même important de valider les acquis, faire une formation si on peut valider que même pour les élèves eux-mêmes, je pense que pour les apprenants eux-mêmes, savoir qu'ils ont bien compris une notion en répondant à un quiz ou à une évaluation, c'est quand même valorisant pour eux, je pense. Oui, tout à fait. Tu sais, toi, tu es plutôt l'aspect bienveillant et puis moi, je suis l'aspect réflexion financière, tu vois. Non, mais je comprends. Il est illégal pour que tout se passe bien, tu vois, parce que le monde est tellement fait de choses complexes qu'il faut bien pointer les choses. Je crois que tu as bien raison. Je t'en remercie. Ici, donc, on arrive, on a choisi notre méthodologie, notre thème, super. On arrive donc à insérer, donc à choisir notre nom de formation. Si vous l'avez, bien sûr, vous l'insérez. Si vous n'avez pas, pas de panique, on peut cliquer sur je ne sais pas encore et il va remplir tout simplement par le nom ma première formation. Donc, on va le laisser comme ça nous puisque le nom ici n'est pas très important. Si vous avez un logo, bien sûr, vous insérez votre logo. Donc, moi, je vais choisir un petit logo. Alors, j'ai créé un micro logo mais très, très simple ici qui s'appelle logo. Voilà, je l'ai inséré là. on changera bien sûr sa taille après. c'est un aperçu qui n'est pas très, très représentatif. Donc, on va le laisser comme ça pour l'instant. On peut faire étape suivante. Et là, on arrive au plan de formation. Ici, encore une fois, pas de panique. Si vous n'en avez pas, bon, c'est pas, en fait, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Ça peut être intéressant pour tester la plateforme mais effectivement, si vous n'en avez pas, bon, peut-être que ça ne sert pas à grand-chose de tout de suite commencer à aller sur Learnybox pour créer une formation. Autant la créer déjà, au moins le plan sur papier ou en tout cas sur un Word, enfin ce que vous voulez. Alors, juste, je suis d'accord avec toi Flo, mais pour avoir eu des gens au téléphone en accompagnement pédagogique sur ces derniers jours, des gens qui disent oui, mais moi, je préfère faire en même temps et sentir le clavier sur le bout de mes doigts et tout avant de rédiger. Vraiment, vous choisissez comme vous voulez, vous faites tant l'ordre que vous voulez. Ce qui est important, c'est que ce soit fait. C'est-à-dire, vous lancez et vous finissez et vous passez à autre chose. Il y a deux choses vraiment très importantes. Vous lancez la création et vous finissez la création. Et après, peu importe comment vous faites tant qu'on arrive au résultat. Oui, tu as raison. Ok, très bien. Non, parce que sinon, moi, je vois bien des commentaires sur YouTube qui vont dire ouais, mais moi, tu sais, je n'ai pas encore le plan et du coup, ça me bloque. C'est l'expérience qui parle ça. Merci. Ah là 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 là, les gens au téléphone. Alors, donc bon, nous, il se trouve qu'on a créé un plan factice. Oui, on a un plan de formation donc on va faire comme si on en avait un, bien sûr. Si vous n'en avez pas, cette étape est simple pour vous puisque vous avez juste à cliquer sur non, je n'ai pas de plan de formation. Donc, un plan sera créé par défaut. Pas de problème. Comme il nous dit, ne vous inquiétez pas, nous allons créer un plan par défaut. Voilà. Et quoi qu'il arrive, plan ou pas plan, si ce plan pour vous est amené à changer dans le futur, si vous en avez un là aujourd'hui, maintenant, il n'y a pas de souci. Bien sûr, on peut le changer à tout moment ce plan au sein de la formation. En fait, on peut tout changer à n'importe quel moment. Sauf pour le thème, juste... Désolé. J'ai l'impression que je te couvais chaque fois mais ça me vient en tête. Oui, mais tu as raison, tu as raison. Moi, je n'oublie pas. Voilà. Il faudra faire attention à la manière dont on change parce que, pour éviter de perdre des données qui pourraient sauter en même temps. Oui, effectivement, tu as raison de le préciser. Dès lors qu'on a des élèves, enfin des apprenants dans la formation qui ont suivi la formation, si on change des choses dans la formation une fois que les gens ont commencé, tu as raison, là, c'est plus compliqué. C'est possible à faire mais par contre, on perd les données des gens qui ont suivi la formation et donc, ça peut être préjudiciable dans le cas de la formation pro, je pense. C'est ça. Donc, il y a une méthode pour le faire pour éviter de tout perdre. On est d'accord. Ne faites pas ça de manière sauvage. Mais tu as raison de le préciser. OK. Bon. Donc, on peut tout changer. avec cette attention-là. Sauf que, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, pour le thème, il faut vraiment faire attention à bien choisir la couleur parce qu'après, ça peut être embêtant. Donc, ici, nous, à quoi ressemble notre plan de formation ? Il est très simple. On a mis 5 modules avec une page d'accueil mais la page d'accueil, vous allez le voir, est créée automatiquement. Donc, on a 5 modules au sein desquels on a environ 5 chapitres et parfois, il y a même des sous-chapitres qui se glissent dans ces chapitres. On va voir comment faire ça aussi. On va voir comment insérer des évaluations et puis, donc, on va commencer à créer notre petit plan de formation. Donc, combien on a de modules ? On a dit qu'on en avait 5 et au sein de ces modules, on a combien de pages ? Donc, les chapitres, finalement, on a 5 chapitres. Donc, on a 5 chapitres pour 5 modules et c'est bon, on peut faire l'étape sur. Qu'est-ce qu'on veut comme élément sur nos pages, donc dans nos chapitres ? En fait, il faut comprendre dans pages, Learnybox, ce qu'ils appellent des pages, nous, on appelle ça des chapitres parce qu'en fait, pour nous, dans le cadre de notre formation, mais c'est comme ça qu'on l'organise, mais c'est comme ça qu'on vous conseille de l'organiser aussi, c'est que, donc, un module est un module et une page est un chapitre. Voilà. Et cette page, donc, on décide qu'elle contienne les éléments de formation qu'on veut mettre en avant. Nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est d'insérer une vidéo, un texte et pourquoi pas un bloc de téléchargement si jamais on a des documents à faire télécharger. Du support pédagogique. Voilà. Du support pédagogique, voilà, exactement. Donc, l'espace commentaire, on ne le met pas tout le temps parce que, toi, tu n'étais pas trop fan de ça, Leandro ? Non, alors, moi, je ne mettrais pas l'espace de commentaire. Alors, pareil, il y a des gens qui vont dire ouais, mais c'est bien parce qu'on va pouvoir changer avec nos stagiaires. Les stagiaires vont dire oui, mais c'est bien, on peut faire des commentaires et puis, en fait, dans les faits, quand vous regardez, ils vous mettent des commentaires du genre, ok, merci, je regarde la vidéo suivante et puis, en fait, vous vous retrouvez avec 10 milliards de commentaires qui, en somme toute, ne servent à rien et ça vous prend beaucoup de temps à manager et puis, de temps en temps, vous aurez un commentaire d'une personne qui va dire oui, alors, je n'ai pas su comment faire marcher la vidéo et du coup, vous allez devoir gérer des commentaires un peu comme ça du genre des gens qui ne savent pas. c'est bien par le droit de la formation prouvé qu'il y a un support technique. Ce qui est embêtant avec ce genre de commentaires, c'est que des gens qui ont des soucis parce qu'eux ne savent pas comment on utilise un ordinateur vont mettre le doute à des gens qui savent comment on utilise un ordinateur et du coup, même si vous devez apporter un support technique dans le droit de la formation et un accompagnement pédagogique, vous allez avoir des commentaires qui vont d'un, vous allez devoir gérer plein de commentaires qui ne savent à rien, les commentaires qui sont intéressants pour l'accompagnement technique et le support pédagogique. Le problème, c'est que les gens vont mettre du doute à d'autres personnes qui n'en avaient pas et donc, c'est mieux que les gens vous envoient des mails directement ou vous contactent à travers un support de contact qu'il y a directement dans la plateforme et là, c'est plus facile. Ça prouve que vous avez un accompagnement pédagogique et un support technique et ça vous fait passer moins de temps à gérer les commentaires et ça vous fait passer moins de temps à gérer des gens qui lisent des commentaires dans lesquels ils ne sont pas concernés par le commentaire mais qui prennent quand même peur du contenu du commentaire. Exactement. Très bien. Très bonne justification. Je suis calé moi tout. Donc au-delà de l'espace commentaire qui n'est pas forcément conseillé a priori, on peut donc, si vous préférez, en plus de la vidéo, ajouter de l'audio, ajouter un bloc-notes, ajouter des images, ajouter un enrichissage audio. La raison pour laquelle on ne le sélectionne pas là, c'est qu'en fait, à cet endroit-là précisément, on sélectionne les éléments qu'on veut voir apparaître sur l'ensemble de nos pages, donc l'ensemble de nos chapitres. Et donc vaut mieux peut-être ajouter les éléments spécifiques à des endroits spécifiques plutôt que de devoir les supprimer sur chacun des chapitres. Parce qu'en fait, tous les éléments qu'on va pré-ajouter ici au sein de chaque page, donc chaque chapitre, on va devoir... on peut les supprimer ou on peut les ajouter plus tard. Alors la raison pour laquelle je ne mets pas d'accroche puisque l'accroche peut s'assimiler à un titre, c'est qu'en fait, vous allez voir, chaque page contient elle-même un titre déjà. Et donc si on ajoute en plus une accroche, ça fait deux titres qui apparaissent sur la page. Et après, il faut décocher quelque chose pour supprimer le titre de la page. Bon, c'est un peu flou tout ça, mais tout ça pour dire que ce n'est pas nécessaire d'ajouter l'accroche. Allez, suivant. Step 7. OK, donc là, la formation est donc créée. Super, votre formation est prête. On peut le voir ici. On voit ici un aperçu. Bien sûr, cette photo-là, on va pouvoir la supprimer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. On passe donc à l'étape suivante. Super. Encore une fois, une félicitation. Ça fait deux fois qu'on est remercié d'avoir fait ça. Je pense que c'est vraiment un accomplissement. Voir ma formation. Voilà. Donc là, on a accès, enfin, notre formation. On n'a aucun membre. C'est normal, on vient de la créer. On va tout de suite voir à quoi elle ressemble cette formation. Comme ça, on va pouvoir voir ce que l'on e-box nous a créé en quelques clics. Finalement, on a parlé entre-temps, mais honnêtement, ça prend vraiment quelques minutes à créer ça. Voir la formation en ligne. Voilà à quoi elle ressemble actuellement. Donc on a une image. Donc il y a même deux formations qui ont été créées dans le bug. Ce n'est pas grave. On va la supprimer après. Donc on a une image ici derrière qu'on va pouvoir supprimer, bien sûr. On a accès à notre introduction. Donc voilà, notre page d'intro qu'on pourra bien sûr modifier à notre aise. Chaque module au sein desquels, comme on l'a prévu, il y a cinq pages qui sont donc nos chapitres. Donc tout ça, bien sûr, on peut le renommer. Et c'est ce qu'on va faire là tout de suite. En fait, on va, la prochaine étape, c'est d'ajouter notre contenu. Et donc, on va le faire tout de suite. Donc pour ajouter le contenu, il y a deux façons. Je vais supprimer ça. Comme ça, je reviens sur la formation. Il y a deux façons. Soit la formation où on clique tout simplement ici sur le bouton modifier le contenu. On arrive donc sur la page d'introduction. Alors je ne sais pas pourquoi il nous met tout de suite là-dessus au lieu de nous mettre sur la page d'accueil puisque nous, la première chose qu'on veut faire ici, c'est de supprimer cette image puisque cette image, je ne pense pas qu'elle corresponde à tout le monde. Donc, dans un premier temps, on va changer cette image. Donc, l'earningbox, comment il est fait en très rapide parce que ça peut être embêtant cette partie-là mais on a l'earningbox que ce soit dans le site, que ce soit dans les tunnels de vente puisque l'earningbox est un outil qui propose pas mal d'autres outils ou dans l'information comme ici on est, le constructeur de pages est constitué de trois types de blocs. On a le bloc section donc le bloc violet au sein duquel on a des blocs de colonne donc on insère des colonnes dans la section la couleur verte et au sein de ces colonnes qui sont donc dans les sections on insère des éléments donc les éléments c'est par exemple du texte, des images, des titres, des listes, des questionnaires, etc. des boutons, voilà, des vidéos. On va voir ça plus en détail après et donc ici la section prend toute la page, l'image prend toute la page au contraire des éléments et au contraire donc des colonnes. On peut donc en déduire que l'image c'est, vu qu'elle prend toute la page est dans la section donc voilà en cliquant ici sur le petit bouton réglage de la section en question et bien on peut voir que l'image est bien là on va alors la supprimer et donc au lieu de s'ajouter ici une petite photo on va juste se mettre un petit fond qu'est-ce qu'on va se mettre un petit fond bleu puisque du coup notre texte est blanc ça nous évite de faire trop de changements. Tu es très technique là, tu es très technique là, attention. Oui, en fait j'essaye de parce que à chaque fois que je crée des formations pour certains de nos clients ils me parlent de cette photo qui est très embêtante pour eux et ils font un point de blocage là-dessus. C'est pour ça qu'ils montrent comment enlever ça parce que en fait c'est vraiment ils disent mais moi je ne ressemble pas du tout à ça je ne veux absolument pas apparaître avec ça les gens c'est la première chose qu'ils voient de moi et je comprends c'est un peu frustrant de voir qu'il y a une photo qui s'est mise là sans qu'on le veuille donc voilà c'est pour ça que je montre comment l'enlever et donc en fait c'est que quelques clics si vous voulez c'est trouver la section elle est juste ici c'est le petit bloc violet on clique sur la roue crantée déréglage on supprime la photo comme je viens de le faire et au lieu de mettre un thème à la section on n'en met aucun on sélectionne comme type de fond une couleur et là on se choisit une couleur voilà j'ai choisi la première venue mais bien sûr on peut jouer avec ici la palette pour qu'on mette un code couleur peu importe et ensuite bien sûr ne pas oublier de sauvegarder et voilà au moins on a enlevé cette image elle ne nous perturbe plus bien sûr comme vous l'avez vu vous pouvez mettre ce que vous voulez une image la vôtre ou pas bon voilà je fais terminer donc j'ai fait ça en premier nous ce qu'on voulait donc c'était modifier le contenu moi dans un premier temps donc j'ai modifié ici cette image là mais bien sûr ce qui nous intéresse nous c'est d'insérer le contenu de notre chapitre 1 dans notre module 1 donc je reviens vite fait en arrière mais si je clique sur terminer si je clique sur modifier le contenu comme je l'ai fait tout à l'heure bien pensé à tout en sauvegarder non ? ouais ça c'est clé voilà à chaque fois qu'on fait une modif de toute façon il faut sauvegarder mais je vais le répéter plusieurs fois dans la vidéo voilà quand on a cliqué sur modifier le contenu on arrive sur cette page d'introduction donc bien sûr cette page d'introduction on peut en changer l'accroche ici donc la page d'introduction c'est la seule qui n'est pas soumise aux règles qu'on avait dites au départ d'insérer uniquement une vidéo et un texte la page d'introduction elle est imposée par Learnybox et donc elle contient une accroche une vidéo et un texte je crois que c'est un texte de type information utile je ne sais pas trop où on le trouve celui-là parce que Learnybox a récemment changé l'organisation de toutes ces icônes ici alors oui d'ailleurs il faudra prévenir mais on fait la vidéo à l'instant T Learnybox c'est très réputé pour changer les choses régulièrement donc ne paniquez pas si vous ne retrouvez pas le bouton au même endroit c'est ça souvent il sera il sera quand même là par exemple donc avant les informations utiles étaient en même temps que les choses basiques mais là ils l'ont mis dans un groupe qui s'appelle informations donc voilà ce bloc là correspond à ça si vous l'aimez vous pourrez le réutiliser ailleurs vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'éléments que ce qu'il nous proposait au tout départ dans la préconfiguration donc c'est plutôt cool ça veut dire qu'on a pas mal d'autres choses à ajouter maintenant voilà on n'est pas obligé d'ajouter 700 000 choses nous ce qui nous intéresse dans nos pages dans nos chapitres c'est d'insérer surtout une vidéo et un texte et le reste après voilà vous faites comme vous le sentez mais vous n'êtes pas obligé d'insérer tout ce qu'on vous propose dans l'earning box donc bien sûr vous avez la possibilité quand on clique sur l'élément voilà là je fais que des clics je peux sélectionner le texte le modifier donc l'effacer le changer changer la vidéo bon nous ce qu'on veut donc ça c'est une première façon de modifier le contenu c'est à dire que on clique sur le bouton modifier le contenu on arrive sur la page d'introduction et après on peut sélectionner le module et dans le module sélectionner la page et sur cette page voilà en modifier le contenu donc choisir la vidéo qu'on veut y insérer choisir le texte qu'on veut y mettre éventuellement choisir le fichier qu'on veut y faire télécharger qu'on veut rendre téléchargeable donc donc ça c'est ça c'est une première possibilité la deuxième possibilité que je trouve un peu plus clean même si ça peut être un peu embêtant à faire c'est d'aller dans les paramètres d'aller dans le contenu et d'aller directement là où on veut aller à savoir moi ce que je veux c'est bon première étape modifier le nom de mon module puisque moi mon module ici s'appelle module 1 titre du module 1 donc voilà je rappelle c'est un plan de formation factice c'est pour ça que mes modules n'ont pas vraiment de titre et mes chapitres n'ont pas non plus vraiment de titre mais c'est pour vous montrer comment on peut modifier chaque chose donc moi je vais renommer mon module comme ça donc comment faire ça je vais cliquer sur les petits trois petits points ici de mon module 1 qui s'appelle actuellement module 1 et je vais cliquer sur modifier j'accède alors à une page et donc le nom de mon module n'est plus module 1 mais bien module 1 titre du module 1 voilà donc à ça je peux y ajouter si je veux une date d'accès nous on recommande pas forcément de toucher à ça on peut y ajouter une vignette on peut y ajouter une difficulté une description c'est des points qu'on ne vous recommande pas forcément d'utiliser c'est pas très important enfin en tout cas nous on les estime pas très important bien sûr si vous pensez que c'est important pour vous je vous laisserai lire mais nous on fait la configuration la plus simple mais surtout la plus efficace selon nous voilà alors toujours aller chercher la simplicité l'efficacité surtout quand vous débutez parce que quand beaucoup de gens perdent beaucoup de temps à configurer des trucs qui sont pas utiles on va dire au départ et retardent et repoussent la mise en pratique et toujours si vous repoussez rien ne se lance exactement donc voilà donc là on va aller au plus simple nous on veut juste modifier le nom du module on veut rien imposer d'autre on valide bien sûr et là comme vous pouvez le voir on a modifié le titre du module maintenant on veut aller pareil modifier le titre de la page qui se trouve dans ce module donc du chapitre qui se trouve dans ce module on va cliquer sur voir les pages et là donc j'ai mes 5 pages comme convenu donc je vais cliquer encore une fois sur les 3 petits points et modifier et comme vous pouvez le voir j'ai aussi le bouton construire pour directement les construire la page en question ce qui n'est pas plus mal comme ça on n'a pas à se perdre directement dans l'outil de construction donc on va modifier ici pour modifier le nom de la page page donc du chapitre la page 1 qui s'appellera finalement chapitre 1 et titre du chapitre 1 voilà et donc ici on laisse pareil les mêmes configurations on peut enlever les votes en fait ça ne sert pas à grand chose de laisser les votes t'en penses quoi toi Léandro est-ce que tu penses c'est important de laisser les votes sur un site non ça sert à rien et puis les gens ne le remplissent pas j'avais laissé pendant un moment et puis en fait je me suis rendu compte que les gens ne cliquaient pas dessus et que ça n'apporte à rien en fait en personne donc autant ne pas voilà en fait enlever toutes les options qui peuvent ajouter un peu du brouillon à votre formation en fait vous voulez que les gens consomment votre contenu de formation donc qu'ils voient votre contenu de formation donc on va leur demander que de faire ça et c'est déjà très très bien on va laisser le titre puisque voilà nous on a décidé de ne pas mettre d'accroche donc on va laisser le titre et puis voilà et puis c'est tout on va valider bien sûr j'en profite tant que je suis ici on peut si jamais vous vous êtes trompé vous avez mis le chapitre 1 du module 2 dans ce module 1 vous pouvez à n'importe quel moment depuis ici donc les paramètres et le contenu quand vous cliquez sur modifier du chapitre en question sélectionnez le module dans lequel il se trouve voilà vous pouvez à n'importe quel moment changer ça bon et donc ici on va construire notre chapitre 1 et donc on va aller modifier cette vidéo donc je clique sur la comme vous l'avez vu tout à l'heure j'ai cliqué sur la petite roue crantée de l'élément vidéo et je vais en changer le lien donc pour ça j'ai mon petit lien de vidéo ici hop alors j'espère que c'est le bon lien sinon c'est pas grave j'irai en chercher un autre parce que j'avais préparé un petit lien on colle le lien bien sûr et donc si on fait sauvegarder donc vous avez plusieurs options bien sûr ici le démarrage automatique le fait de cacher la barre de lecture de désactiver le préchargement auto tout ça ça c'est du détail vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre nous ce qui nous intéresse c'est d'insérer la vidéo point donc vous copiez le lien vous le collez ici et vous sauvegardez voilà donc là vous avez votre vidéo moi je pense que cette vidéo enfin le lien que j'ai eu n'est pas le bon donc je vais vous montrer comment à quoi ressemble une vidéo réelle depuis notre Vimeo d'ailleurs est-ce que Léandro tu peux expliquer pourquoi on choisit Vimeo nous ? alors on prend Vimeo pour plein de choses alors Learnybox permet d'avoir plusieurs systèmes de vidéos directement au sein de leur plateforme vous pouvez prendre Youtube ou des choses comme ça qui sont gratuits vous pouvez même prendre Amazon S3 je pense mais là voilà maintenant la raison pour laquelle on passe sur Vimeo alors c'est surtout pourquoi on ne prend pas les autres on prend Vimeo plutôt comme un choix quasiment obligatoire sur Youtube les gens peuvent retrouver votre vidéo sur Youtube et du coup sortir de la formation récupérer votre vidéo sur Youtube la partager et en fait votre formation elle est sur Youtube gratuitement pour les gens donc ils peuvent limite s'inscrire se désinscrire tout de suite derrière parce qu'ils peuvent récupérer toutes les vidéos gratuitement comme ça donc c'est pas top et les gens peuvent télécharger les vidéos de Youtube la raison pour laquelle on ne passe pas sur une plateforme comme Amazon S3 c'est parce que c'est extrêmement extrêmement technique même si ça ne vous coûte pas cher il faut le dire ça ne coûte pas cher Amazon S3 mais alors par contre c'est tellement dur techniquement ça prend un temps fou à programmer voilà et alors pourquoi on va sans Vimeo malheureusement Vimeo est payant coûte cher enfin après ça dépend de chacun mais il y a une fonction alors après nous on a une fonction très chère parce qu'on a d'autres besoins pour Vimeo mais Vimeo il y a un coût chacun verra midi à sa porte pour le coup mais par contre ça empêche les gens de télécharger en plus de ça Vimeo en général ne bug pas les gens ne peuvent pas retrouver les vidéos sur Vimeo et derrière c'est très facile à mettre en place vous mettez la vidéo sur Vimeo vous récupérez le lien vous le collez et hop ça fait en deux secondes si je peux ajouter juste un petit truc c'est sur YouTube il me semble qu'à la fin de chaque vidéo YouTube étant un outil gratuit son objectif c'est qu'on reste sur la plateforme donc il nous propose des vidéos de YouTube alors que Vimeo voilà Vimeo on peut empêcher de faire ça on peut ne rien mettre après la vidéo voilà et donc c'est parfait pour notre besoin voilà en fait YouTube va faire forcément sortir les gens de votre plateforme un moment ou un autre et ça c'est pas top exactement voilà donc d'où l'intérêt de Vimeo et donc là j'ai inséré la Vimeo ce qui me donne ça en fait voilà vous bien sûr vous aurez votre vidéo ici comme je viens de la remplacer ensuite on a l'outil texte alors nous on vous conseille on a préparé un petit texte puisque c'est un texte qu'on utilise à chaque fois sous les vidéos hop un texte qu'on vous recommande de mettre sous chaque vidéo comme ça c'est ce texte là voilà donc c'est un texte qui en fait qui sert d'outil pédagogique un petit peu on leur demande s'ils ont des questions si oui ils peuvent ils ont deux choix soit aller voir la FAQ soit donc la foire en question soit ben poser directement la question par email soit du coup prendre un rendez-vous téléphonique dans le cadre d'un accompagnement pédagogique donc ça c'est lié à la formation professionnelle par contre donc c'est pas du tout obligatoire si jamais on ne fait pas de la formation pro alors sachant qu'il est hyper important pour la formation pro de prouver que vous avez un accompagnement pédagogique donc il est hyper important que soit des coordonnées de contact soient affichées soit alors l'idéal l'idéal c'est que vous mettiez en place un calendrier de prise de rendez-vous parce que c'est la preuve ultime voilà parce qu'en fait du coup il y a les rendez-vous qui sont pris qui sont affichés qui sont enregistrés quelque part et on ne peut pas dire ah ben non vous avez inventé les dates vous voyez et pour l'accompagnement pour l'accompagnement pédagogique pareil il faut qu'on puisse vous contacter donc là on met une méthode et l'accompagnement technique donc pour l'accompagnement et pour l'accompagnement technique donc il faut une méthode de contact également et donc c'est pour ça mail ou téléphone parce qu'on voit déjà quand il y a un problème technique il faut répondre rapidement et voilà et la FAQ parce qu'en fait vous pouvez avoir une FAQ qui va répondre aux questions les plus principales et je vous recommande fortement de faire ça ça va vous faire gagner énormément de temps de gestion client regrouper toutes les questions que vous voyez le plus souvent et mettez tout dans la FAQ alors bien sûr dans une seconde vidéo qu'on va faire là on vous montre la chose rapide et qui vous permet de répondre aux critères de la formation professionnelle mais on peut créer des pages spécifiques pour ça et qui permettront de respecter en fait là en fait l'objectif de cette vidéo là c'est vraiment de vous aider à créer votre formation au sein de l'earning box mais dans une seconde vidéo ce sera plus axé sur la formation professionnelle comment rendre cette formation qu'on vient de créer ensemble parfaite pour en tout cas dans les règles de la formation professionnelle c'est ça très très important alors vas-y vas-y je te laisse le contenir et donc après ce texte on a on a la possibilité bien sûr donc d'ajouter un fichier à télécharger si vous en avez donc encore une fois on clique sur le petit bouton réglage on va parcourir les fichiers alors deux choix en fait soit on insère son fichier au sein de la base de données learning box donc pour ça on va cliquer sur parcourir et uploader un document comme on l'a fait finalement tout à l'heure avec notre image on peut insérer des pdf on peut insérer des images on peut insérer des vidéos bon que sais-je tout en sachant quand même et c'est la raison pour laquelle on vous conseille d'utiliser un outil externe pour les vidéos c'est que le système de stockage de learning box est assez limité et donc si vous insérez des vidéos ça va être très 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 vite limité donc voilà les vidéos on vous conseille pas de les mettre dans le stockage de learning box par contre les documents n'hésitez pas sinon bien sûr si jamais vous avez votre propre système par exemple dropbox ou d'autres ben voilà vous avez simplement ajouté le lien du fichier en faisant bien attention que c'est le bon lien en fait c'est le bon lien le bon lien téléchargeable voilà donc nous par exemple dans le cadre de notre chapitre 1 on n'a pas besoin de faire télécharger un document raison pour laquelle je vais supprimer ce bloc pour vous montrer comment on supprime un bloc ici on a la petite corbeille à droite de l'élément donc je clique et je supprime si vous avez l'envie d'ajouter et je vais terminer avec ça pour le contenu de ce chapitre si vous avez besoin d'ajouter un autre texte je sais pas par exemple un texte descriptif de de cette de cette vidéo ou un texte comme nous on le fait pour avertir sur le fait que sans sans avoir vu la vidéo les logs peuvent pas être comptés alors très important parce que ça correspond à 90% de notre de notre support technique et pédagogique c'est la prise en compte des logs de connexion et ça c'est vraiment vraiment quelque chose de hyper agaçant et c'est pas de votre faute en tant que formateur mais souvent avec toutes les normes de sécurité qui sortent aujourd'hui pour la vie privée et bien les navigateurs de vos clients sont bloqués sur protection de la vie privée au maximum et empêchent le suivi des connexions et donc s'il n'y a pas de suivi de connexion de logs de connexion si on ne fait pas attention à ça rien n'est pris en compte et normalement vous ne pouvez pas dire qu'une personne a suivi votre formation exactement donc c'est pour ça que nous en dessous ou au dessus ça c'est vous qui choisissez mais de chaque vidéo on choisit d'être un petit texte pour avertir que c'est important de bien visualiser les vidéos puisque sans ça les logs de connexion ne peuvent pas être parfaitement pris en compte et donc pour ça on peut ajouter un petit texte bien sûr donc on a ici l'élément paragraphe c'est un élément basique il est tout en haut donc pour accéder aux éléments si jamais vous n'êtes pas ici si vous n'avez pas tous ces éléments à gauche par exemple que vous êtes là-dessus ou que vous êtes là-dessus ou que vous êtes ici bon peu importe en tout cas si vous voulez accéder aux éléments vous pouvez cliquer sur éléments en haut à gauche paragraphe et là vous avez simplement à cliquer glisser à l'endroit où vous voulez et à l'endroit où vous voyez ce petit trait bleu c'est là où l'élément va se déposer donc on relâche et l'élément se dépose là où on souhaite il y a peut-être une question là qui vient c'est pourquoi l'élément texte n'a pas aussi un fond bleu c'est parce qu'en fait lors de la préconfiguration de l'endibox on a choisi d'ajouter donc un texte un paragraphe à notre chapitre et en fait comme dans notre thème on a sélectionné un thème un peu bleuté et bien il a mis tous les textes qu'on avait préinsérés avec un fond bleu bien sûr donc là quand on insère un élément n'importe lequel mais quand on insère un élément depuis la base d'éléments de l'endibox il est vierge de toute modification il est neutre en fait donc c'est pour ça qu'il n'a aucun fond et que la couleur est assez basique si vous voulez ajouter un fond vous avez la possibilité de le faire mais je ne vais pas rentrer dans ce détail là mais voilà vous avez la possibilité bien sûr sur chaque texte d'ajouter du grade d'ajouter de l'italique de changer les tailles du texte de le centrer ou non voilà ici nous ce qu'on veut en tout cas c'est ajouter notre texte qui dit que seul le temps de visionnage des vidéos est pris en compte d'offre de temps de connexion donc on va ajouter ça je vais copier ce texte c'est dingue parce que même en mettant ce texte les gens ne comprennent pas et c'est comme s'il était invisible en fait donc voilà d'où peut-être le placement important du texte est-ce qu'on le met au-dessus est-ce qu'on le met en dessous on peut bien sûr à chaque instant modifier la place de cet élément en changer comme je le dis tout à l'heure la taille du texte si besoin bon vous le laissez par défaut et bien sûr on n'oublie jamais de sauvegarder en bas à gauche une fois qu'on a terminé et bien on clique sur terminer alors depuis qu'on est ici on peut bien sûr faire notre chapitre 2 notre chapitre 3 etc etc si on le souhaite sans avoir à sortir de cet élément de ce mode modification puisque du coup je vous l'ai montré tout à l'heure on peut depuis les paramètres accéder au contenu et modifier le contenu directement depuis les paramètres mais comme vous le voyez là du coup je n'ai plus aucun accès aux paramètres donc c'est assez embêtant peut-être qu'on a envie de faire tout depuis l'éditeur ici donc si vous voulez modifier le nom du chapitre 2 qui est aujourd'hui par la page 2 et bien vous pouvez depuis ici cette fenêtre cette visualisation là d'éditeur cliquez là sur la petite flèche en haut paramètres de la page et vous pouvez modifier ici le nom de la page et même le changer de module si vous voulez le changer de module voilà vous pouvez même donc désactiver les votes de cette page directement ici donc ça peut être plus pratique par contre d'ici on ne pourra pas recréer par exemple un chapitre qui contient des sous-chapitres pour faire ça je vais vous montrer comment faire dans un instant donc là on va renommer en fait juste pour la vidéo mais on va renommer tous les chapitres pour que notre module 1 soit parfait soit en tout cas parfaitement renommé et je vais vous montrer après comment créer ce chapitre 3 qui contient deux sous-chapitres voilà donc je vais modifier ici le titre de la page 2 donc du chapitre 2 bien sûr je sauvegarde je termine et donc là si je fais modifier le contenu bon je n'étais pas obligé de faire terminer et là j'ai fait terminer pour 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 vite me rendre dans l'autre modification mais bien sûr si on avait fait sauvegarder et qu'on avait rechargé la page on aurait aussi vu que le changement avait bien été pris en compte là je vais faire terminer pour changer rapidement les titres de chacun de mes chapitres hop pour aller donc dans paramètres contenu module 1 voir les pages comme je vous l'ai montré tout à l'heure et donc là on arrive au chapitre 3 chapitre 3 qui est donc qui contient deux sous-chapitres et quand un un chapitre contient des sous-chapitres c'est là où il faut un petit peu tricher puisque une page ne peut pas contenir des sous-pages en fait c'est seulement des modules et en fait dans l'earning box un module il faut le prendre comme un dossier au sein desquels on met des chapitres des pages donc nous notre chapitre 3 qui contient donc deux sous-chapitres on va y ajouter un module qu'on va appeler chapitre 3 donc c'est là il ne faut pas se perdre c'est un module qui s'appelle chapitre 3 parce que je vous le disais un module en fait est un dossier donc ce module on l'appelle chapitre 3 titre du chapitre 3 hop on valide on le met à la place de la page 3 ici qui avait été pré-créée on supprime ça on n'en a plus besoin puisque du coup cette page 3 était censée être notre chapitre 3 et donc au sein maintenant de ce chapitre 3 on va faire voir les pages on a bien sûr aucune page et là on va y ajouter une page qui est notre sous-chapitre sous-chapitre 1 donc ici depuis cet endroit on peut décider d'insérer de la vidéo le texte donc on peut y ajouter aussi le bloc de téléchargement on enlève les votes on valide et on peut carrément dupliquer notre sous-chapitre ici hop on valide et voilà comme ça il a les mêmes paramètres que notre sous-chapitre 1 on essaye de gagner du temps voilà donc on a créé le gain de temps très 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 important c'est ça le plus de gagner à chaque fois du temps donc ici on va faire la même chose avec notre chapitre 4 très rapidement et notre chapitre 5 pour aller vite à la à la mise en place d'un truc super important qui est l'évaluation finale ce qui nous intéresse donc on va aller chapitre 4 hop on n'autorise pas les votes chapitre 5 qui est donc notre question de connaissance qui fait un peu office ici de de d'évaluation finalement d'évaluation de modules et c'est là où c'est super important puisque nous donc on va bien sûr le renommé mais comme on l'a dit tout à l'heure on veut obliger les gens à remplir nos évaluations et pour ça et c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce ce système cette méthodologie c'est parce qu'elle nous permet de cacher le bouton de suite ici et quand on cache le bouton de suite ça oblige les gens à faire l'action donc ça oblige les apprenants à faire l'action qu'on veut qu'ils réalisent ici répondre au questionnaire sans quoi ils ne peuvent pas accéder à la suite très important parce que juste pareil je fais mon petit côté droit de la formation mais certaines directs considèrent que si vous n'obligez pas les gens à répondre au questionnaire pour voir le module suivant ce n'est pas de la formation pro ce qui est complètement il n'y a aucune règle de droit qui se base là-dessus mais c'est leur considération donc du coup prenez en compte leur considération donc pensez à bien mettre en place ce blocage de questionnaire pour les modules suivants sinon en cas de contrôle votre formation ne pourrait pas être considérée comme formation professionnelle et en plus de ça vous êtes obligé en formation en ligne dans le droit de la formation de prouver que les gens suivent votre formation et une des preuves c'est qu'ils remplissent des questionnaires donc il faut mettre en place des questionnaires à chaque module pour prouver que les gens suivent votre formation donc en fait l'un dans l'autre on répond à plusieurs critères en le faisant et en obligeant les gens à le faire voilà exactement merci de ton soutien donc là on va arriver on va arriver doucement sur la fin puisque du coup on va pouvoir créer finalement notre notre évaluation je vais aussi montrer comment on crée un sondage bien sûr comme ça on aura tout donc on va se rendre sur notre chapitre 5 encore une fois on peut s'y rendre en cliquant sur modifier le contenu comme je vous l'ai montré tout à l'heure ou directement ici en cliquant sur construire donc bien sûr vous ajoutez votre votre vidéo s'il y en a une sinon si votre chapitre de questionnaire n'a pas besoin d'une vidéo vous supprimez la vidéo on ajoute à chaque fois bien sûr le petit texte lié donc à l'accompagnement pédagogique à l'accompagnement technique aussi ici il ne faut pas l'oublier c'est très important mettez le partout mettez ce test là partout parce que vous savez en cas de contrôle vous ne savez peut-être pas mais en tout cas ils chercheront à remettre en question et le moindre endroit où on peut entre guillemets louper ça pourrait être considéré on pourrait vous embêter donc ce texte doit être littéralement partout exactement bon bien sûr une fois qu'on a fait ça comme d'habitude on sauvegarde toujours en bas à gauche et là important donc nous dans ce on va dire que dans cette page d'évaluation en tout cas de questionnaire de connaissances on n'a besoin que de notre questionnaire de connaissances et de ce petit texte qui nous qui te demande si on a besoin d'une aide quelconque donc on n'a pas besoin de ce bloc de téléchargement on va aussi le supprimer donc maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est d'insérer un bloc de questionnaire donc qui se trouve ici dans dynamique et qui se nomme sondage quiz éval voilà donc on va cliquer dessus le glisser jusqu'au dessus du texte on sélectionne le type de questionnaire est-ce qu'on veut que ce soit un quiz est-ce qu'on veut que ce soit un sondage est-ce qu'on veut que ce soit une évaluation ici c'est un questionnaire de connaissances donc vu que c'est le questionnaire de connaissances du premier module on n'est pas je ne sais pas si on a besoin de le noter je pense qu'on a besoin quand même de le noter pour savoir d'où ils partent et toi c'est ce que tu fais Leandro c'est que tu mets un questionnaire de connaissances au début de la formation oui en fait il est même obligatoire avec avec Caliopi en fait vous devez mesurer le niveau de connaissance de vos stagiaires avant l'entrée en formation de savoir ce qu'ils savent déjà très important et ensuite vous devrez à la fin faire un test final pour vérifier la nouvelle prise de connaissances en fait qu'il y a donc au final ce n'est plus avoir que le questionnaire final dans une formation n'est plus la norme en fait il faut le test de connaissances au début et le test à la fin donc en fait c'est le même test sauf que du coup tu compares simplement les résultats assez de tests pour savoir si c'est la version ça peut être une des solutions mais non le test de connaissances c'est un test pour connaître le niveau de connaissances sur le sujet donc ça peut être entre guillemets les mêmes questions pour faire une comparaison mais normalement c'est des questions différentes et qui permettent d'évaluer le niveau de connaissances on peut faire un cours sur le test de connaissances il y a des cours sur le test de connaissances mais voilà très bien en tout cas du coup nous ce qu'on veut quand même c'est faire une évaluation pour évaluer finalement là où il en est dans ses connaissances liées au sujet de la formation donc on va cliquer sur évaluation on va cliquer sur sélectionner une évaluation et en fait on n'a pas créé d'évaluation jusqu'à maintenant moi je suis comme vous je viens de démarrer la formation je viens de créer là ce que je viens de créer avec vous donc on n'a pas encore créé d'évaluation et c'est ce qu'on va faire donc on va simplement cliquer sur créer une évaluation cool alors le nom de l'évaluation et bien du coup le nom de notre évaluation c'est questionnaire de connaissances du chapitre 5 module 1 donc en fait on va le nommer exactement comme ça pour savoir de quoi il s'agit en fait parce que vous allez le voir en fait au fur et à mesure les questionnaires de connaissances vont s'accumuler les questionnaires en fait tout court les évaluations vont s'accumuler au sein de votre e-box et si vous ne les avez pas bien nommés vous allez vous perdre dans quel questionnaire est lié à quoi donc ça peut même valoir le coup de mettre le nom si vous avez décidé de faire plusieurs formations à terme ça peut valoir le coup de mettre même le nom de la formation alors ouais je me dirais même de le faire prendre la bonne la bonne comment dirais-je je dirais même je dirais même de prendre les bonnes habitudes dès maintenant et de mettre le nom de la formation tout de suite parce que vous allez en créer plusieurs et pour le paramétrage des documents qu'on verra dans une autre vidéo c'est très important donc donc là nous on va créer une évaluation on va bien nommer cette évaluation comme tu viens de le dire avec donc le nom d'abord le nom de notre formation donc ici on ne sait pas a priori on ne sait pas comment elle s'appelle donc on va l'appeler ma première formation hop un petit un petit tiré on est donc dans le module 1 chapitre 1 non pardon chapitre 5 et ici donc c'est un questionnaire qui s'appelle questionnaire de connaissance donc on va l'appeler de la même façon hop alors nous là je mets cet ordre là mais on pourrait très bien juste mettre en fait le tout c'est de choisir sa nomenclature et une fois que vous avez choisi votre nomenclature d'appliquer la même nomenclature partout ça pourrait être là ici la nomenclature serait le type du questionnaire dans quelle formation il est puis dans quel module puis dans quel chapitre voilà yes pourquoi pas vous pouvez bien sûr ajouter un titre privé alors ça veut dire que si votre nomenclature est trop complexe pour le pour la personne pour votre apprenant bon vous pouvez mettre un titre privé pour vous maintenant vous allez le voir la plupart du temps le titre il n'est pas très important il n'est pas il n'est pas très important dans le c'est pas ce qu'on regarde tout de suite quoi donc voilà on va l'appeler comme ça hop on peut mettre un texte d'instruction si on le veut une image si on le veut mais nous on va faire simple on va enregistrer comme ça ici bien sûr on choisit le type de l'évaluation donc l'utilisateur peut répondre alors voilà on a quatre types nous il me semble qu'en général on choisit le type 2 à savoir l'utilisateur peut répondre plusieurs fois à une même question il peut passer à la suite après avoir répondu une fois à la question donc en fait le 3 et le 4 sont très restrictifs après je je ne sais pas je me rends pas bien compte est-ce que il y a sûrement des restrictions liées à liées à la formation pro peut-être que l'utilisateur ne peut répondre qu'une seule fois à la même question alors pour l'instant on part sur le principe qu'il répond qu'une seule fois ça va être beaucoup plus simple à gérer pour vous bon dans ce cas là ce sera le type 3 hop accès à l'évaluation on lui laisse en dignité on ne met pas de date limite on ne cache pas les résultats à la fin bon ça c'est un choix on ne met pas non plus de date de début de fin sinon en fait si on met une date de début donc si vous la mettez ou si vous la mettez aujourd'hui c'est pas très grave mais par contre si vous mettez une date de début et que la personne arrive avant sur l'évaluation elle va être bloquée à moins que ce soit un souhait de votre part mais sinon voilà par contre pour la date de fin je ne crois pas en tout cas moi je ne vois pas dans quel cas ça peut être utile dans notre type de formation ici donc on ne va pas choisir de date de fin le thème bon vous avez trois thèmes un thème blanc un thème noir ou un thème rouge nous on va rester simple un thème blanc c'est très très bien étape suivante vous pouvez décider ici de mettre un autorépondeur c'est à dire des emails automatiques qui s'envoient après le questionnaire en tout cas à l'inscription du questionnaire nous on ne va pas faire ça ici on n'en a pas besoin en tout cas on va pouvoir lui envoyer un email une fois qu'il aura répondu mais on n'est pas obligé de passer par cette étape là donc ça on va le laisser de côté ici on ne va rien toucher au renseignement puisqu'on va insérer le questionnaire directement dans la page et donc l'apprenant étant déjà enregistré et bien l'ornybox sait qui il est donc on n'a pas besoin d'autres renseignements que ça puis étape suivante très bien donc là maintenant il nous reste trois choses à faire pour ce questionnaire pour la configuration du questionnaire d'ajouter des questions de gérer les règles de calcul donc combien on ajoute de points à la bonne réponse et enfin quelles actions on fait selon chaque calcul donc on va ajouter des questions alors là les questions vont être très simple on va cliquer ici sur créer une évaluation encore une fois on peut bien sûr cliquer pour regarder la vidéo pour se faire aider si besoin donc on va cliquer sur créer une évaluation une question la question donc moi je vais créer quatre questions bien sûr c'est des questions qui sont liées à votre formation donc je ne peux pas vous donner un exemple parlant mais je vais marquer simplement en fait je vais créer quatre questions juste pour l'évaluation pour vous montrer comment ça rend donc on va faire question 1 on va créer quatre questions je n'ai pas forcément de description mais bien sûr si la question nécessite des voilà une description on met une description nous là c'est important le type de réponse que vous souhaitez que votre apprenant mette c'est super important parce que du coup il ne faut pas complexe en tout cas elles doivent être facilement mesurables puisque du coup bon l'Hernibox propose plein de choses mais nous ce qu'on conseille c'est d'utiliser soit la réponse unique soit la réponse multiple soit le vrai faux voilà en fait c'est une question de temps de correction et surtout une question de facilité pour les stagiaires parce que plus les stagiaires vont avoir des choses à faire et à taper plus ils vont râler et plus ils vont râler moins ils vont faire et moins ils vont faire moins vous aurez de preuves qu'ils ont suivi la formation les gens sont malheureusement comme ça et du coup pour vous il faut vous assurer d'obtenir la réponse de plus de stagiaires possibles et de réduire votre temps de correction au maximum tout en vérifiant que les stagiaires aient bien compris et intégré les nouvelles notions c'est pour ça que réponse à choix multiple c'est peut-être même la meilleure solution aujourd'hui pour automatiser au maximum et diminuer votre temps de suivi tout en vérifiant et en validant le travail des stagiaires exactement donc choix unique ou réponse unique ou réponse multiple ce qui permet soit sélectionner une réponse soit plusieurs réponses et voilà au moins c'est juste sélectionner c'est ça donc nous on va créer en fait on va créer les deux types on va faire deux questions avec deux réponses uniques et deux questions avec deux réponses multiples comme ça on aura le tout donc celle-ci sera une réponse unique on va mettre réponse 1 réponse 2 et pourquoi pas réponse 3 c'est pas très grave et on indique que la réponse unique à cette question est par exemple la réponse 1 ok donc ici on n'a pas de page encore créée donc une page je vais le montrer après ce que c'est en fait une page c'est juste un endroit sur lequel se situent là où les questions nous ce qu'on va vouloir c'est que toutes les questions pour une question de simplicité encore une fois juste on ne veut pas que ce soit trop compliqué donc pour une question de simplicité on va mettre toutes les questions de notre évaluation sur la même page donc ici je vais faire enregistrer et ajouter une question et on va créer tout de suite notre question 2 question 2 hop on va dire que c'est une réponse multiple voilà on veut bien sûr la mettre sur la même page toujours obligatoire dans le cas d'une évaluation c'est forcément obligatoire donc j'ai choisi la page 1 et j'ai pas choisi de créer une nouvelle page pour pas que la pour que en fait la question soit sur juste en dessous en fait que la question 2 soit en dessous de la question 1 et pas que la personne ait à valider la réponse à sa question 1 qu'elle clique encore sur un bouton suivant pour accéder à la question le but c'est de simplifier les choses ici on va rajouter réponse 1 réponse 2 pas 32 réponse 3 et par exemple ici les deux bonnes réponses seraient la réponse 1 et la réponse 2 on va se rajouter une dernière question comme ça on aura 4 points voilà réponse unique question 3 et puis obligatoire toujours sur la page 1 donc réponse 1 réponse 2 hop et la bonne réponse ici sera la réponse 2 on enregistre et c'est terminé on a notre questionnaire super donc maintenant donc les 3 sont bien sûr obligatoires ils sont tous sur la page 1 et pour faire simple si vous voulez on peut bien sûr renommer cette page qu'on peut renommer du même titre en fait que l'évaluation donc en fait vous pourriez rien mettre c'est pas très grave nous on va mettre ici le même nom le nom est obligatoire donc si vous voulez rien mettre vous pouvez mettre simplement un tiret voilà nous on va remettre le même titre c'est pas très important je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste après d'ailleurs on peut le voir ici il me semble quand je clique là dessus sur ce petit bouton là on peut voir à quoi ressemble donc notre page voilà à quoi ressemble la page donc la question ressemble à ça voilà donc là on a le titre de l'évaluation le titre de la page c'est pour ça que c'est pas très important de le mettre en fait ensuite on a la réponse enfin nos questions et bien sûr le bouton pour valider et pour terminer l'évaluation tout simplement au top ok donc là on va revenir sur la configuration on a terminé de mettre nos questions on va mettre maintenant on va choisir le calcul le calcul encore une fois on nous l'explique mais vous allez voir c'est très simple en fait ce qu'on veut nous c'est juste ben déterminer combien de points on attribue aux bonnes réponses ici on va attribuer un point par bonne réponse hop donc un point par bonne réponse tout simplement après c'est vous qui décidez de ça c'est vous qui faites vos barèmes je sais pas t'as des conseils là dessus vraiment l'histoire des barèmes vous faites ce que vous voulez je pense que même au début réfléchir à des barèmes ça devient vraiment trop compliqué et surtout si vous faites de la simple formation en ligne si vous n'êtes pas des formations en ligne certifiants TRS ou RNCP ok donc là un point par question enfin par bonne réponse c'est bien oui très bien parfait ok on va laisser comme ça enfin le titre on peut le changer si vous voulez mais là on est vraiment on fait au plus simple on n'a pas besoin de le changer donc si j'ai pas besoin de le faire je ne le fais pas je valide très bien donc on a bien sûr un total sur 4 points et les actions qu'on va lui demander encore une fois il y a une petite vidéo si besoin les actions qu'on va demander c'est que on veut qu'il obtienne au moins la moitié des points pour pouvoir accéder à la suite donc entre 2 et 4 points on veut envoyer un email aux participants qu'on va écrire juste après donc pour le féliciter de pouvoir passer à la suite et on veut lui ouvrir l'accès à la à la prochaine page en fait donc voilà c'est ce qu'on va faire donc je vais copier coller mon petit texte que j'avais prévu ici hop celui-ci pas se tromper donc le sujet ça va être l'évaluation du module a bien été validé par exemple le petit message et donc toujours enfin c'est ce que tu disais tout à l'heure mais il faut surtout ne pas oublier d'ajouter les contacts pour les moins pour l'accompagnement pédagogique et aussi pour pour l'accompagnement technique peut-être les deux sont obligatoires vous devez mettre les deux ok donc voilà donc ici peut-être qu'on aurait pu rajouter un petit élément voilà par exemple comme ça on va juste mettre ce texte là en fin d'email yes hop ici voilà comme ça on a encore on a tout on les félicite voilà on leur dit qu'ils peuvent passer à la suite qu'il faut bien qu'ils conservent ces petits mails comme preuve de passage et on leur demande s'ils ont des questions bien sûr on valide et c'est ok l'action est configurée donc maintenant on n'a plus qu'à donc notre questionnaire écrit enfin notre évaluation est créée nos questions ont bien chacune des points et pour un certain nombre de points donc à savoir ici la moitié des points on les autorise à passer à la suite et en plus de ça on leur envoie un petit mail pour les féliciter voilà donc on n'a plus qu'à insérer ce questionnaire là on va pouvoir quitter ça je vais quitter aussi ça donc bien sûr ici là je suis revenu sur mon learning box sur la page sur laquelle j'étais précédemment avant de créer l'évaluation en fait quand j'ai cliqué sur créer une évaluation il m'a ouvert une nouvelle page donc j'ai quitté cette page qu'il m'a créée puisque je viens de créer l'évaluation donc là pour pouvoir ajouter l'évaluation là vous voyez elle n'est pas dessus c'est pas très grave on va simplement je vais sauvegarder quand même pour être sûr que je n'ai pas oublié de sauvegarder précédemment c'est bon je n'ai pas besoin de faire ça voilà et donc je vais recharger la page je vais retourner bien sûr sur mon questionnaire sélectionner mon évaluation et donc choisir l'évaluation que je viens de créer qui maintenant apparaît ça fait beaucoup de clics mais ça fait beaucoup de clics et après c'est le bon là c'est le moyen de plus simple en tout cas d'y accéder donc donc voilà donc il me demande ici de m'inscrire on peut on peut décider de le mettre en 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 anonyme bon c'est pas c'est pas obligatoire on peut soit décider de le faire en anonyme soit non bon voilà donc ici voilà le questionnaire est inséré et est-ce que est-ce que j'ai besoin de créer un petit sondage à ton avis alors là je pense que pour le début le sondage ce sera plus dans quelque chose qui sera vraiment mis en place après dans la partie création de formation vraiment respectant la drette au bout du bout surtout que ça ressemble comme deux goûts de dos à ce qu'on vient de faire c'est pour ça que je me dis c'est peut-être un doublon de faire ça ouais alors là dans cette vidéo c'est un double dans cette vidéo c'est un double et bien on s'arrête là on peut s'arrêter là-dessus du coup et bien on peut répéter toutes ces opérations pour chaque module et chaque chapitre qui nécessite qui nécessite ces changements et puis voilà une fois qu'on a fait ça on peut cliquer sur terminer on a donc accès dans notre learning box à donc là je vais supprimer donc on va vérifier que donc là normalement c'est bien celle-ci on va vérifier quand même que c'est bien celle-ci voir l'information en ligne parce qu'en fait tout à l'heure dans le bug il m'en a créé deux c'est pour ça que je montre ça donc c'est bien celle-ci puisqu'on a modifié le module 1 alors que si j'ouvre celle-ci voilà le module 1 n'est pas modifié donc je peux la supprimer sans trop sourciller au top voilà comme ça on n'en a plus qu'une on ne se perd pas voilà donc voilà ce qui se passe si on veut changer cette image puisque cette image nos apprenants peuvent y accéder et après je termine là-dessus mais si on veut changer cette image on peut simplement aller dans réglages thème personnaliser rapidement et on a une bannière ici qu'on peut sélectionner donc si on sélectionne la bannière je vais uploader une petite bannière que j'avais créée très rapidement la fin dernière hop petite vignette voilà enregistrée ça a été extrêmement j'ai mis bon j'avais créé rapidement donc voilà là je l'insère comme une image tout bêtement j'ai enregistré et donc voilà donc là il a en train il a compris que j'avais demandé le changement de la vignette et il est en train simplement de la changer il faut attendre quelques minutes avant qu'elle s'installe mais voilà on a terminé avec la création de cette première formation bravo donc il ne reste plus qu'à aller jusqu'au bout de configurer tout votre programme toute votre formation dessus et voilà donc après pensez bien vérifier votre plan vidéo d'intro vidéo de fin aussi alors petite chose depuis que j'ai mis une vidéo de fin dans ma formation quelque chose qu'il n'y avait pas avant une époque ça a diminué peut-être par deux le temps de gestion du traitement de la fin de formation par les clients parce que du coup à la fin vous avez toujours des gens moi j'ai fini de regarder toutes les vidéos qu'est-ce qu'il me reste à faire bah du coup vous avez répondu à tous les questionnaires vous avez fait toutes les vidéos vous avez marqué que vous avez suivi tout oui 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 bah du coup il ne reste plus rien à faire vous avez fini la formation ah bah ok c'est génial mais ça c'est du temps de gestion également donc si vous mettez une vidéo à la fin qui dit vous avez fini la formation voici ce qu'il vous reste à faire voici comment aller plus loin voici ce que je vous invite à regarder alors je ne dis pas vous recommande ni vous conseille ni vous informe enfin parce que faites gaffe à tous ces termes là dans votre formation si vous faites de la formation professionnelle mais voilà faites une vraie vidéo de fin qui marque la fin de la formation qui leur dit qu'est-ce qui va se passer maintenant que c'est fini et bah ça pensez bien créer ce chapitre ce module de fin et là vous allez voir vous allez gagner un temps immense en termes de gestion client donc voilà et bien merci Flo d'avoir d'avoir créé cette formation créé cette formation montrer comment on mettait en ligne une première formation j'espère que ça va vous aider nous on va faire une autre vidéo ensuite pour vous dire comment créer tout l'espace pour que ça respecte toute la formation professionnelle et qu'on ne puisse pas remettre en question l'aspect professionnisant de votre formation en ligne en tout cas sur la mise en place de la formation en ligne parce qu'en fait vous savez le moindre chose manquante et c'est un château qui s'écroule voilà c'est très poétique donc voilà donc si vous voulez gagner énormément de temps nous on a créé cet espace là déjà tout prêt il ne reste plus qu'à mettre vos titres vos textes et vos vidéos mais l'espace est ultra configuré du bout en bout pour de la formation en ligne de la formation professionnelle et il ne reste plus qu'à utiliser un code d'importation parce que ce qui est bien avec Learnybox c'est que vous pouvez importer cet espace directement dans 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 votre compte Learnybox vous voyez il y a un petit bouton partagé importer et nous on a un code et puis voilà ce code donc si vous voulez on a tout préparé tout configuré il n'en reste plus qu'à mettre vos informations en vous tout cet aspect technique là que Florent a montré ne sera pas nécessaire en tout cas pas entièrement parce que tout le fait et si vous voulez il y a un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra tout simplement d'acheter ce petit espace tout configuré Florent si tu as quelques mots à dire là-dessus à part le fait que ça fait gagner un temps fou alors cette vidéo là était super importante pour que vous puissiez voir comment modifier les éléments au sein de la formation mais au moins la première donc nous on a passé beaucoup de temps pour configurer dans un premier lieu la formation et donc tout ce temps là c'est du temps de gagner pour vous donc c'est super quoi du coup il ne reste plus qu'à cliquer sur le lien et à en profiter directement ou à revoir cette vidéo et à appliquer au fur et à mesure tout doucement étape par étape pour que ce soit didactique possible pour vous mais en tout cas s'il vous plaît passez à l'action lancez-vous créez votre formation mettez-la en hébergement et finissez de configurer l'espace surtout qu'avec Learnibox on n'en a pas parlé du coup de Learnibox au tout début mais Learnibox il est gratuit alors Florent si tu veux parler rapidement du coup oui on va se rendre sur Learnibox sur la tarification si je suis hop Learnibox donc est-ce que je fallait tarif Learnibox voilà voilà les prix de Learnibox et donc voilà vous allez cliquer sur le lien vous allez arriver certainement sur cette page ou sinon sur cette page mais qu'importe en tout cas vous allez cliquer sur 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 tarif et vous avez accès aux tarifs donc il y a dans un premier temps Learnibox qui est à 0€ et en fait pour commencer c'est largement suffisant puisque vous vous voulez créer une formation donc ça tombe bien on a une formation offerte vous vous avez jusqu'à 20 membres ça veut dire que vous pouvez vendre votre formation jusqu'à 20 fois donc à 20 personnes différentes et donc pour tout ça pour 0€ en fait donc donc c'est super même si c'est écrit ici ventes illimitées effectivement vous pouvez faire des ventes illimitées mais au bout de 20 membres vous ne pourrez plus les ajouter dans votre formation donc voilà 20 membres dans la formation c'est quand même déjà super pour 0€ yes et après vous prendrez les abonnements supérieurs en fonction des ventes mais je veux dire quand vous avez fait 20 ventes ça vous permettra d'avoir la trésorerie pour augmenter petit à petit donc exactement ne vous reculez pas devant l'aspect financier parce qu'il n'y en a pas et il n'y a plus qu'à foncer ok en tout cas merci pour cette vidéo Flo bah oui merci à toi heureusement que tu étais là pour les détails c'était cool ah ouais mais moi je suis très détail tu vois j'adore j'adore pouvoir faire en sorte que les gens respectent au maximum la loi et qu'on ne puisse rien leur reprocher donc même si la loi bouche souvent même si les jurisprudents changent souvent voilà d'ailleurs petite chose on n'a pas dit dans la vidéo Flo mais j'ai lu un article très intéressant qui est sorti il y a une petite semaine sur le fait qu'une jurisprudence une nouvelle qui dit que si vous ne respectez pas la RGPD c'est une clause de concurrence déloyale parce qu'en fait vos concurrents doivent respecter la RGPD donc si vous ne mettez pas tout en place pour la RGPD sur votre espace de formation en ligne faites attention à cet aspect là faites attention à cet aspect là ok donc c'est sûrement c'est peut-être un point qu'on pourra aussi aborder dans la vidéo de formation pro peut-être oui 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 tout à fait mais alors là pour le RGPD ça va aller très très loin j'ai envie de dire c'est pas compliqué je rassure beaucoup de gens il n'y a pas grand chose à faire en soi-même mais pas grand chose à savoir selon moi mon point de vue mais en fait le temps de mise en place est très long notamment à cause du temps que les ordinateurs mettent pour afficher une page copier-coller du texte etc ça peut vous prendre facile je ne sais pas combien de temps toi Flo de tout configurer RGPD deux jours un jour complet en fait je pense plus deux que un déjà mais par contre ce qui est important c'est ce qui est compliqué c'est déjà de tout rassembler dans un premier temps pour ensuite devoir tout coller il y a pas mal d'éléments quand même oui voilà du coup c'est pas compliqué mais rassembler les informations tout préparer et ensuite tout coller ça prend un petit peu de temps ça prend un petit peu de temps donc on abordera ça peut-être même carrément dans une autre vidéo c'est pas vrai je crois que t'as raison donc bah écoutez merci d'avoir participé à cette vidéo content d'avoir été avec vous content d'avoir été avec toi Florent merci de ton soutien et d'avoir partagé autant de connaissances aux personnes qui regardent cette vidéo tu as peut-être un petit mot pour la fin ou je conclue ? tu peux conclure vas-y et bah merci et je vous dis à tous à bientôt ciao à bientôt ciao